... Un reportage Benoît Bourg, Yves Lédic. Nettoyée, allégée, retouchée, des gestes que Marie-Ramme pratique depuis deux ans dans son atelier du Songo. Avec patience et minutie, elle redonne leur éclat à des œuvres abîmées par le temps. Je suis en train de poser du mastic, puisqu'il y avait un manque de peinture, la peinture avait sauté. Et donc pour ensuite refaire la retouche, on doit d'abord poser une couche de mastic pour rétablir la surface du tableau. Ce qui est important de savoir, c'est que les matériaux qu'on utilise sont réversibles. Du coup, la plupart du temps, quand on fait quelque chose, on peut l'enlever. Et la seule opération qui n'est pas réversible, c'est l'allègement de vernis, où on touche directement le tableau. Et si on va trop loin, on peut abîmer les couches de peinture de l'artiste. Chaque œuvre est unique. Chaque œuvre possède sa propre histoire, comme ce tableau du 19e siècle intitulé Le Dernier Baiser. Le propriétaire me l'a amené, il ne savait pas ce que c'était, et donc il m'a demandé de faire quelques recherches sur le tableau. Et donc j'ai découvert que c'était une copie, a priori, d'un peintre local, Charles-François Marchal, et que c'était une femme qui abandonnait son bébé. Même si elle préfère les œuvres des 17e, 18e et 19e siècles, Marie travaille sur toutes sortes de tableaux. Pas étonnant pour cette passionnée d'art, qui est la seule restauratrice professionnelle du Haut-Rhin. Sous-titrage ST' 501